Alors docteur, revenons à notre sujet. À quoi sert le bilan de couple et de famille ? Bon, je sais, nous savons que nous arrivons à la fin de l'année où chacun fait son bilan parce qu'en début d'année, on a pris des résolutions. Bon, moi j'ai dit que j'allais faire le sport au moins trois fois par semaine. Je n'ai rien pu faire une fois par semaine. Mais bon, on a pris des résolutions. Mais là, vous êtes en train de nous parler de bilan de couple et de famille. Tout à fait. Dites-nous pourquoi et comment ça va se faire. Eh bien, la famille, j'ai l'habitude de dire que la famille, c'est comme une entreprise. Donc en fin d'année, pourquoi fait-on le bilan d'une entreprise ? Eh bien, c'est pour les mêmes raisons qu'on fait le bilan du couple et de la famille. Alors, faire le bilan se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau personnel. Ensuite, le niveau émotionnel et le niveau relationnel. Tout ça aux deux niveaux, c'est-à-dire conjugal et familial. Pour une famille qui est comme une micro-entreprise, d'abord, le chef d'entreprise ou les chefs d'entreprise vont évaluer leur politique de management familial. Ils vont se demander, en tant que papa, en tant que maman, quelle est ma vision et où j'en suis par rapport à cette vision-là, où mon équipe familiale en est. Et après, proposer un cadre d'échange, d'abord entre les managers principaux, c'est-à-dire le papa et la maman. Et ensuite, élargir la réunion aux enfants et à tous ceux qui vivent sous notre toit.